Je suis Guacky et salut à vous les bambis, bienvenue sur un petit épisode plus spécial, c'est pas tellement d'épisodes mais c'est pour vous expliquer en fait pourquoi la rediffusion du live précédent, le live numéro 9, si je n'ai pas de bêtises, ne dure qu'une heure. Je m'adresse notamment aux personnes qui n'ont pas assisté à ce live et qui regardent principalement les rediffusions et bien tout simplement ce que Youtube a chopé un petit cancer durant cette soirée, il était en mode Tout le coup j'ai dû un peu improviser avec les bambis présents dans cette soirée là et d'ailleurs je vous remercie de votre participation durant ce live de la catastrophe le plus totale Et du coup on a continué le live sur Twitch donc voilà et Twitch a eu évidemment la bonne idée de ne pas activer les rediffusions par défaut donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rediffusions de ce live, vous avez juste la première heure malheureusement donc je ne peux rien faire C'est le guac absolu Donc voilà, pour ceux qui aimeraient savoir ce qu'il s'est passé pendant ce live, je peux faire un petit résumé Déjà voilà, on a fait le Blush Analyst donc ça fait plaisir, ça fait qu'on a accès au lingot d'aluminium, on en a qu'il y a quelques-uns Je le tourne avec la petite production de Steam ridicule que j'ai avec 4 générateurs parce qu'il faut du 100... du 100... parce qu'il faut du 128EU par tic donc voilà, il faut 4 générateurs à 32, 4 fois 32, 128 donc c'est parfait Et chaque live go me bouffe je pense environ 300 000 de Steam ou 400 000 je crois, je m'en souviens plus Donc ça c'est énorme mais ça passe, il suffit d'attendre que le truc soit rempli de nouveau Et voilà, grâce à ce bas sur neige du coup comme j'ai dit j'ai eu l'aluminium et grâce à l'aluminium on a beaucoup de choses qui se débloquent Notamment à l'alambic pour faire des positions et grâce à cet alambic j'ai pu enfin faire cette machine que je voulais faire depuis un petit bout de temps Qui est le brewing stand, enfin le basé brewing, le brewing stand qui permet de grafter cette machine Et grâce à ça du coup on a de l'éthanol, qui sera ma nouvelle science d'énergie Qui tourne principalement juste avec de la terre et du bleu littéralement, c'est juste besoin de ça et de l'eau aussi un peu d'eau Et du coup voilà, j'ai fait un petit steam tank en off, ça commence à se remplir Bah bah ok, ça commence à se remplir parce que là il fallait que le tank remplisse ses deux générateurs en bas et puis ses deux générateurs derrière Donc voilà, le rap commence à venir petit à petit donc c'est cool et grâce à ça on va pouvoir peut-être lancer je pense mon traitement de minerai Je puis enfin brancher ce bas sur nez quelque part par là, enfin voilà Pas mal de choses qui se débloquent du coup pour les prochains lives, surtout en off parce que là on se faisait un... Avec Zelphie on se contenait un peu, on se fait pas chier mais bon il y avait les abeilles Tomcraft, voilà c'est... On avait un peu notre dose, on voulait un peu avancer dans Great Tech et du coup bah vous vous attendez forcément c'est un peu le but de ces lives Et grâce à cette fameuse aluminium et bah on va faire pas mal de choses, on va pouvoir avancer dans Tomcraft, dans Great Tech Et plein de bonnes choses, on va pouvoir faire aussi l'aventurier Backpack aussi, c'est la seule fois que je vois ça, enfin bref beaucoup de choses Donc voilà en gros ce qui s'est passé durant le live numéro 9, pour ceux qui n'étaient pas là donc voilà Si vous voulez passer au live précédent bah je vous invite à appuyer sur le bouton Skip pour passer à la vidéo suivante Parce que là maintenant je vais vous parler de choses différentes, vous pouvez rester évidemment si ça vous intéresse Mais si vous voulez regarder la rediffusion de mes live Great Tech, vous pouvez passer à la vidéo suivante de la playlist Parce que là on va parler d'autre chose, qui est du coup un peu, on va dire l'avenir de la chaîne On va dire ça comme ça, plutôt des changements, excuse nous des changements en fait que j'ai vu faire sur la chaîne Vous voyez aussi, vous avez vu, j'ai fait pas mal de champs de blé, ça je prépare pour le live prochain Petit spoil live prochain, ça sera du Steve Kart, on va faire un petit Steve Kart pour fermer le blé Et on n'est pas loin de faire du en plus, un petit Steve Kart en Gal Gadorion, donc ça c'est cool Donc voilà, enfin qu'on fera des raids, enfin bref, on verra ça au live prochain qui sera du coup demain, qui sera jeudi Et ce live se fera du coup sur Twitch, alors du coup j'ai décidé après pas mal de semaines de réflexion je pense Parce qu'à la base en fait je voulais faire un multistream sur Youtube et Twitch Chose que j'ai testé en off avec Restream.io Le problème c'est que Youtube, sur Twitch ça marche nickel, sur Youtube j'ai l'impression que c'est pas terrible Youtube gueule un peu en disant ça lag un peu et tout, j'ai dit ah merde, du coup c'était un peu emmerdant Et il y a eu du problème comme quoi l'intégration des widgets dans Streamlabs, les chatbox, ça on peut pas mettre deux chatbox en même temps Bah depuis la couille de Youtube au précédent live mes widgets ne marchent plus, genre mon compteur de viewers, enfin mon compteur d'abonnés La chatbox a plus rien qui marche, donc il faudra que je raconte de nouveau pour Twitch Le Nightbot ne peut pas être présent à la fois sur Youtube et Twitch D'ailleurs le Nightbot, je pense, a boudé depuis ce jour-là, enfin cette soirée-là Parce qu'il n'arrive plus à rejoindre aucune des deux chaînes que ce soit Youtube ou Twitch Donc je suis assez emmerdé, il faudra que je lui foute quelques baffes et qu'il revienne un peu ce nazibot Donc voilà Du coup voilà, comme j'ai dit après pas mal de réflexions en fait Je pense que je vais faire maintenant tous mes lives sur Twitch parce qu'apparemment pour certains le lecteur est beaucoup mieux Enfin du moins c'est plus, au niveau de la lecture c'est beaucoup mieux pour certains Il y a moins de drop ça, donc le lecteur Twitch a l'air d'être beaucoup mieux que celui de Youtube Chose que je faisais pas trop la diff donc voilà Si c'est le cas, autant qu'on passe sur Twitch du coup, comme ça ça ramènera d'autres Bambi Histoire de la communauté qui déménage sur Twitch pour chercher d'autres Bambi Alors après pour ceux qui n'ont pas du tout les lives, je sais pas si on entend la vidéo mais Pour ceux qui n'ont pas du tout les lives ou des trucs de ce genre Ne vous en faites pas, je compte toujours faire des vidéos sur la chaîne évidemment Je ne suis pas un streamer, je suis avant tout un Bambi qui cherche à faire le con sur Youtube ou des trucs de ce genre Donc, calme toi les zombies, laisse moi expliquer Donc du coup ce qu'il va se passer, c'est que vu que j'ai passé mes vidéos sur Twitch Les roadifs seront toujours sur Youtube, ça évidemment Il y aura toujours les roadifs sur Youtube, par contre au niveau des stats En termes de vue, ça je vais prendre cher parce qu'en fait ce qu'il faut savoir Quand vous regardez le live sur Youtube, les vues étaient déjà un peu comptées en avance sur la roadif C'est à dire qu'en gros, dès que la roadif du Youtube popait, j'avais déjà des vues en fait Suite à la diffusion du live, sauf que là, vu que ce soit sur Twitch Vu que je vais upload la roadif sur Youtube, ça va commencer à 0 en gros, c'est ce qu'il faut se dire Donc du coup ça va prendre un peu cher pour la chaîne déjà qu'il n'y a aucune visibilité Alors là il y en aura encore beaucoup moins Donc du coup le plan, et je pense que ça va peut-être vous plaire pour certains, enfin je ne sais pas C'est que D.V doit bouger son cul pour sortir des vidéos, d'autres trucs J'avais un format de vidéo, je voulais sortir Je ne sais pas comment je vais faire ça, enfin que je vois, mais j'hésite à en faire un petit format de vidéo Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire Voilà, ce passage sur Twitch, ce que je vais dire, n'hésitez pas Je suis ouvert à toute discussion, à toute proposition Lire vos avis, voilà, si vous trouvez ça cool, ça me fait plaisir, ça va dire quoi là Je ne fais pas ça de la merde, je ne fais pas de la merde, pardon Donc n'hésitez pas à dire votre retour évidemment sur ces changements Et du coup, pour les futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne Bah déjà j'ai Super Smash Bros terminé, pardon Dans le mois je vais le terminer Super Smash Bros, parce que en juillet Il y aura peut-être un nouveau let's play, enfin let's poop, voilà, vous connaissez le délir avec le montage, tout ça Pour un peu relancer la chaîne, parce que là c'est un peu n'importe quoi Feet The Bambi 2, je compte le terminer cet été aussi, de toute façon j'y suis presque Sauf que l'été avec le boulot, c'est la merde Great Tech New Reason me demande énormément de temps, donc quand j'ai du boulot, j'ai genre 5 heures devant moi 5 heures, voilà, c'est que dalle Donc il n'y a pas beaucoup de temps, donc c'est assez compliqué Donc voilà Et euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je voulais faire peut-être un nouveau format vidéo Un truc au moins une fois par semaine, c'est comment dire, une petite série en fait Pour dire ce que je fais en off, voilà, peut-être les best of ce que je fais en off Peut-être sur Great Tech New Reason, ou peut-être d'autres jeux genre Stellaris Ou Profi F14, la J.O. J'y joue plus trop avec Great Tech New Reason, ça bouffe tout mon temps de jeu Peut-être vous montrer ce que je fais en off sur Great Tech New Zone, et pourquoi pas sur d'autres jeux Ça pourrait être sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez comme idée Euh, ça peut être rigolo, je pense que ça peut être un format assez unique Euh, voilà, quand je fais mes recherches sur TomCraft, dès que je découvre des trucs, voilà, je pourrais filmer avec vous Ça serait plus sympa, parce que voilà, je... Je ne peux pas tout montrer en live, parce que sinon il y aurait au moins 500 épisodes Et j'aimerais qu'on avance un peu, j'ai pas envie de passer, notamment, tout un live à F4 devant une machine Pour que ça crafte un truc, hein, vous connaissez évidemment Le but des lives, c'est qu'on fasse des trucs ensemble, qu'on avance et voilà Qu'on se fasse pas chier, littéralement Donc voilà, bah écoutez, c'est ce que j'avais principalement à dire Donc en résumé, euh, passage des lives sur Twitch, rediv sur Youtube, hein, toujours, vous en faites pas La chaîne Youtube ne mourra pas Et du coup, je vais essayer, et j'ai bien dit, je vais essayer Euh, mais vraiment là, je vais vraiment essayer avec un E majuscule De relancer la chaîne Youtube Euh, j'ai un mois pour finir Super Smash Bros Fils de Bambi 2, on va essayer Et euh, mi-juillet, je crois, vers là, je ne sais plus quelle date Mais en gros, il y a un jeu qui va sortir Et euh, je pense que je vais faire un SP dessus parce que ça m'intéresse beaucoup Et pourquoi pas le faire avec vous Donc euh, voilà, j'essaie de faire une cadence de deux vidéos par jour Euh, avec le montage évidemment, tout ça fait un putain de boulot Mais bon, peut-être faut que je me casse un peu sur Gretti New Zone et que je fasse autre chose à côté Euh, donc voilà En tout cas, euh, j'espère que ces petites infos vous aura plu Euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo pour avoir votre retour C'est très important pour moi, donc là, ça me ferait plaisir Sur ce, je vous retrouve demain à 21h sur Twitch Pour euh, le live numéro 10 de Gretti New Zone Donc n'hésitez pas à partager votre côté, voilà, à faire tourner l'info Euh, prochain live, on va faire du Steve Cart On essaie d'automatiser ces champs de blé pour automatiser l'éthanol Et euh, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, euh, bonne soirée Et je vous dis du coup à très bientôt !